C'est quoi ton projet ? Je veux développer la franchise Mister Freeze au Maghreb. On sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux de boulanger, un autre pompier... Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans ! Pour l'argent, la semaine prochaine, Max. Je vais voir ma mère à son boulot. C'est ta mère qui a l'argent ? Moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé qu'il y avait tout de suite un regard hyper tendre sur les personnages. Mais dès l'écriture, l'écriture de Karim Bouchercha, Noé Debré et Romain Gavras, il y a un regard très tendre sur des gens qui sont fragilisés par la vie. C'est comme si dans ce film-là, Romain essaye de montrer un personnage qui a juste envie de croire en des humains. Et c'est en ça qu'il est un peu naïf. Ce personnage est touchant. Et je trouve que tous les personnages, ils sont un peu dans leur naïveté très sincère. Au contraire d'un film violent, c'est un film tendre et qui a un regard très joli sur justement ce milieu. Ce qui est violent, par exemple, c'est de toujours croire que quand c'est des films qui se passent en banlieue, que ça doit être forcément toujours la dimension sociale qui doit être traitée. Ça, c'est presque une pensée, je trouve, un peu naze. Alors que tout d'un coup, un réalisateur comme Romain, ces personnages-là, il les amène dans une comédie d'aventure et d'action. Et ça, je trouve ça très joli qu'il y ait encore des réals aussi, qu'il y ait un peu d'imagination. On voit un Romain très touchant. Même nous, quand on le rencontre, c'est que c'est quelqu'un qui est très drôle. On le voit même par ses punchlines dans le film, tout ça. Il a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Je trouve que c'est un des seuls réalisateurs en France aujourd'hui qui assume vraiment sa signature, sa patte. Donc c'est semblable à aucun autre réalisateur en fait. Je pense que dans ce film-là, il a encore réussi à nous emmener dans son monde. Et c'est là où il a réussi en tant que metteur en scène. C'est qu'on sort et on a passé un bon moment, on a voyagé. Il faut que je sois calme. On vit dans une époque qui explose un peu toutes les normes sociales actuellement. Et qu'aujourd'hui, avoir une vie normale, c'est très compliqué. Et que ça peut même en devenir un rêve. On vit dans une ville aujourd'hui, on nous dit de payer trois fois le montant du loyer. Enfin, pour Comte-Loup. Et je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué aujourd'hui d'avoir un coin de tranquillité dans un monde de fous. Tu veux que je me fasse crier la mort ? C'est la vie ! C'est pour ça qu'on fait ce qu'on veut nous ! Ah voilà ! Terroriste ! C'est nous les Illuminatures ! Go ! Let's go now !